L'illumination des consciences, ce grand avertissement, ce moment où le monde entier va s'arrêter pendant quelques instants et où chaque humain, simultanément, va voir sa vie défiler devant lui, va arriver de façon imminente, c'est certain. De très très nombreuses prophéties catholiques concordantes l'attestent. Cette vidéo comportera trois parties. Premièrement, on verra en détail une description de ce qu'est l'illumination des consciences et comment elle va se dérouler. Deuxièmement, on verra quelques-unes des centaines de prophéties qu'il annonce. Et enfin, on verra quand il est probable que celle-ci arrive. Je vous spoil un peu, ce ne sera pas dans bien longtemps. Commençons tout de suite par décrire ce qu'est l'illumination des consciences. En fait, nous sommes actuellement entrés dans une phase d'apostasie généralisée, ce depuis plusieurs années, et Dieu va purifier notre monde, va le renouveler totalement, comme nous l'avions vu dans la vidéo d'il y a deux semaines. Le moment culminant de cette purification de notre monde, en fait, va être un grand avertissement donné simultanément à toute l'humanité. C'est ce grand avertissement que nous appelons aussi l'illumination des consciences. En effet, Dieu va comme illuminer les consciences de tous les humains, en leur donnant, en même temps, de voir toute leur vie, tout le bien et le mal qu'ils ont fait, comme ce qui devrait arriver normalement au jugement particulier. Ainsi, concrètement, le monde va s'arrêter pour quelques instants, peut-être 15 minutes selon certains prophètes, et chacun, où qu'il soit, quoi qu'il soit en train de faire, quel que soit le continent où il vit, qu'il soit en train de manger, de conduire, de regarder la télé ou de dormir, quelle que soit sa religion ou son âge, va recevoir cette illumination. Le temps ressenti ne sera peut-être pas le même que le temps réel. Peut-être que le monde ne s'arrêtera qu'un instant, mais nous aurons l'impression que cette illumination des consciences aura duré une journée. En tout cas, la voyante de Garabandal, Conchita González, dont nous allons reparler dans la deuxième partie, rassurée sur le fait que les avions ne tomberaient pas, ne provoqueront pas d'accidents, ni les voitures et les automobilistes, etc. Elle précisait en outre. L'avertissement est une chose venant directement de Dieu. Il sera visible du monde entier, quel que soit l'endroit où l'on se trouvera. Pendant la courte période que cela durera, nous aurons suffisamment de temps pour être confrontés d'une façon vécue avec la justice de Dieu. Il sera comme une révélation intérieure de nos péchés. Les croyants, aussi bien que les incroyants et les gens de n'importe quelle région, le verront et le ressentiront. Même si tu te caches dans ta chambre et fermes les volets, tu n'échapperas pas, tu ressentiras et tu verras quand même. En réalité, ce sera un moment extrêmement douloureux, car nous verrons tout le mal que nous avons fait contre Dieu et contre notre prochain avec une précision telle que nous le regretterons alors amèrement. Imaginez, c'est comme si Dieu venait éclairer la pièce de notre âme. Or, plus il y a de lumière dans une pièce, plus on voit avec précision jusqu'aux plus petites poussières qui y volent. Ainsi, Conchita donne quelques caractéristiques qui peuvent aider à concevoir cette illumination. L'avertissement, c'est comme un châtiment, pour rapprocher les bons davantage de Dieu et pour avertir les autres. Tout le monde aura peur, mais les catholiques, qui seront en état de grâce, le supporteront avec plus de résignation que les autres. Oui, l'avertissement est très redoutable, mille fois pire que les tremblements de terre. Ce sera comme du feu. Il ne brûlera pas notre chair, mais nous le ressentirons corporellement et intérieurement. Mais après l'avertissement, tu aimeras beaucoup plus le bon Dieu. Certains mourront même du choc dû à cette illumination en se voyant tels qu'ils sont en réalité si pécheurs. Mais comme le précise encore Conchita, Si nous en mourrons, cela ne sera pas le fait de l'avertissement lui-même, mais bien de l'émotion que nous ressentirons en voyant et en sentant l'avertissement. Écoutons encore d'autres caractéristiques que Jésus a dévoilées à d'autres prophètes et mystiques contemporains. Vous serez en vous et Dieu se montrera à vous et, devant votre sauveur, vous serez en face de lui avec ce que vous êtes. Votre intérieur s'ouvrira tel un grand livre et vous tous verrez vos œuvres. Les bonnes seront devant vous et vos mauvaises aussi. Rien ne vous sera caché. C'est votre jugement. La puissance de Dieu vous pénètrera afin que vos yeux puissent s'ouvrir et rien de ce que vous verrez ne vous échappera. La lumière se fera sur tout. Vous ne pourrez éviter votre propre jugement car tout se passera en vous et vous serez devant Dieu le Fils. Dieu mettra en vous l'amour de la justice qui vient de lui. Vous ne pourrez pas faire autrement que de vous juger et cela ne se fera qu'avec cet amour. Là commencera votre jugement. Il sera fait avec justice. C'est vous-même qui verrez les moindres détails de vos actions et la plus petite de vos pensées. Tout vous sera montré. Depuis votre naissance jusqu'au jour de votre premier jugement, tout ce que vous aurez fait, oui, tout sera mesuré et jugé. De la plus petite action à la plus grande, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous ne pourrez y échapper. Et puis nous verrons où nous aurions dû aller si nous étions morts à ce moment-là, donc en enfer, au purgatoire ou au paradis. En bref, ce sera comme une seconde chance car ensuite la vie reprendra et continuera. Et chacun aura alors ce temps supplémentaire pour revenir à Dieu et l'aimer. Tout continuera comme avant. Ce sera le même monde extérieurement, avec ses villes, ses appareils électriques, bref, tout sera pareil. Mais imaginez le changement intérieur chez les personnes. Comme tout sera différent dans les discussions et dans les priorités de tous après que chacun ait vécu cette expérience. Jésus le disait à une voyante qui souhaitait rester anonyme, après cette illumination, « Le peuple demandera pardon. Les pécheurs voudront mourir, mais le déversement de mes grâces relèvera les pécheurs. Les églises déborderont de pénitents. La douleur et la confusion seront à leur paroxysme. Les prêtres devront confesser jour et nuit. Il n'y aura plus de vie comme à l'habitude. Les commerces seront fermés. Le monde comprendra finalement le vrai sens de la charité. Il sera du devoir des forts de prendre soin des plus faibles. » Voilà pourquoi l'illumination des consciences risque bien d'inaugurer un retour à la foi comme jamais auparavant. Ce retour à la foi ayant lui aussi été prophétisé par de nombreux mystiques. Pour un déroulé probable des événements, je vous renvoie vers la vidéo ici et en description. Passons maintenant à notre deuxième partie, à savoir quelles sont toutes ces prophéties qui ont annoncé cette illumination des consciences et un grand avertissement. Il y en a littéralement des centaines. Alors nous nous limiterons dans cette vidéo à quelques-unes. Et je vous redirige vers quelques ouvrages en description pour en savoir plus pour ceux qui le souhaitent. En fait, si je ne me trompe pas, les premières prophéties précises sur l'illumination des consciences à venir ont été données à Garabandal par la Vierge Marie de 1961 à 1965. Sur les apparitions de Garabandal, j'étais comme certains parmi vous peut-être, sceptique au début. Mais il faut dépasser ses a priori. Et en creusant un peu, en fait, on a toutes les raisons de croire que les apparitions sont bien authentiques. Il y a eu par exemple, comme le dit très bien William D'Avrec que je salue, des extases filmés impossibles à expliquer. Comme l'ange gardien de Conchita qui lui a donné une hostie directement sur la bouche. Retrouvez ses extases, en tout cas, dans un autre lien que je mettrai aussi en description. Le film Garabandal, Dieu seul le sait, sorti en 2018, aide aussi à comprendre le contexte de ses apparitions et à développer un avis critique favorable. A Garabandal, donc, la Vierge Marie a clairement donné de nombreuses indications sur le grand avertissement à venir. Comme nous l'avions vu dans la première partie. Mais beaucoup de saints ou de bienheureux parlaient déjà de l'illumination des consciences implicitement avant cette apparition. C'est le cas de Sainte Faustine dont Jésus lui avait dit Avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme roi de Miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux. Toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Des plaies des mains et des pieds du sauveur sortiront de grandes lumières qui, pendant quelque temps, illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Ou encore saint Edmond Campion et la bienheureuse Anna Maria Taigui, dont Marcel et Christian Laflamme précisent qu'ils ont prophétisé ce grand avertissement. Enfin, depuis les années 1970-80 à peu près, soit près de 40 à 50 ans, les prophéties annonçant l'illumination des consciences se sont multipliées. Le ciel nous parle et veut nous préparer à cet événement qui approche de plus en plus. Par exemple, même Saint Paul VI de son côté écrivait L'humanité a accompli tant de mauvaises actions que sa conscience est maintenant assombrie par le péché. Nous aurons besoin d'un terrible avertissement et beaucoup refuseront d'écouter. La Vierge Marie, quant à elle, disait à Don Gobbi, dont le mouvement sacerdotal marial qui l'a fondé est reconnu mondialement, L'Esprit Saint viendra pour instaurer le règne glorieux du Christ et ce sera un règne de grâce, de sainteté, d'amour, de justice et de paix. Par son divin amour, il ouvrira les portes des cœurs et éclairera toutes les consciences. Chaque homme se verra lui-même dans le feu brûlant de la divine vérité. Ce sera comme un jugement en petit. Et puis, Jésus apportera son règne glorieux dans le monde. Je ne vais pas dans cette vidéo vous citer toutes les prophéties, car ce sont vraiment des dizaines de messagers qui ont reçu des informations concernant l'illumination des consciences. Vous pourrez retrouver cette liste en détail dans ce super livre. Toutes ces prophéties ne sont pas là pour nous faire peur, mais bien pour nous préparer à cet événement. Finalement, de la même façon que la mission de Sainte Faustine, par exemple, était de propager la divine miséricorde, et la mission de Louisa Picaretta, par exemple, de faire connaître la divine volonté, il y a une mystique en particulier, Soulema, qui a reçu la mission précise de récolter de nombreuses et précieuses explications pour nous préparer à cette illumination des consciences. Originaire du Salvador, Soulema vit au Canada depuis 1981. Elle témoigne de l'ocution de Jésus et de Marie depuis 1992. Elle a eu plusieurs pères spirituelles qui lui ont demandé de publier ce qu'elle recevait. Et elle a donc publié ses locutions en trois tomes sous le titre « Je viens vous préparer à cet événement, l'illumination des consciences ». N'hésitez pas à vous les procurer pour vous y préparer au mieux. Elle a donc reçu des centaines de messages de Jésus ou de la Vierge Marie qui nous expliquent comment nous préparer à cette illumination. Écoutons-en un parmi tant d'autres. « Je vous le demande, préparez-vous, préparez-vous à cette rencontre. Profitez de ce temps de grâce et de miséricorde qui se termine. Allez vers le sacrement du pardon, en toute humilité, en toute simplicité. Allez à la rencontre de mes fils de prédilection. C'est moi que vous allez rencontrer, car je suis en chacun d'eux. Venez à moi comme vous êtes, je vous aime, j'ai besoin de vous. Ma mère vient pour pacifier vos cœurs, vos cœurs angoissés, vos cœurs qui sont dans la peur. La peur ne vient pas de moi, je vous ai laissé mon esprit de paix. La peur et le doute ne viennent pas de moi. Ne doutez pas du pardon, de la miséricorde. Lorsque le prêtre vous donne l'absolution, c'est moi qui vous pardonne pour vous conduire dans les bras de mon Père. Il est là pour vous accueillir les bras ouverts. Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je vous le répète, n'allez pas dire que vous êtes déjà converti. La conversion s'effectue tous les jours, car tous les jours vous devez faire des choix entre le bien et le mal, et chaque choix a ses conséquences. Prenez le temps de réfléchir et prenez mes paroles au sérieux. Je viens vous avertir, vous donnez la lumière pour que vous soyez prêts, en état de grâce, au moment où tout va s'arrêter et où vous allez entrer dans ce mouvement d'amour. Par l'action de l'Esprit Saint, vous allez entrer en vous et allez voir dans votre cœur, votre Jésus, dans sa sainteté, dans sa gloire. Vous allez tous me voir, où que vous soyez. Et ne croyez pas que cela se produira pour une génération à venir. Non, c'est vous que le Père a choisi pour vivre cet événement unique dans l'histoire de l'humanité. C'est vous qui vivrez cette rencontre. Ce sera la joie pour ceux qui seront en état de grâce pour mon petit reste. Mais ce sera l'avertissement pour ceux qui ont fermé leur cœur, ceux qui ne veulent pas me reconnaître comme leur Dieu. Vous allez vous voir avec mon regard. Vous allez voir où vous ont conduit les péchés. L'enfer existe, le purgatoire existe, comme le ciel existe. Ce n'est ni un mythe, ni une légende. Croyez-le. Je vous demande de remercier ma très chère mère, car c'est elle qui a obtenu pour vous cette grâce insigne de l'illumination des consciences, dernier acte de la miséricorde. Oui, je suis amour, je suis miséricorde, mais je suis aussi justice. C'est à vous de vous préparer. Je ne viens pas pour vous faire peur. Je viens car je vous aime et que je veux vous préparer. Enfin, entamons cette dernière courte partie où je vous disais que l'illumination des consciences était imminente. Et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, la Vierge Marie a annoncé à Garabandal, à Conchita González, qu'il y aurait un grand miracle à Garabandal, un miracle plus grand que le miracle du soleil à Fatima. Ce n'est pas le lieu dans cette vidéo de parler de ce grand miracle. Ce sera le sujet de la vidéo dans 15 jours. Mais toujours est-il que quelque chose est extrêmement intéressant dans cette information. En effet, la Vierge Marie avait annoncé à Conchita, « Il s'écoulera moins d'un an entre l'avertissement et le miracle. » Elle le confirmait à Sulema, « Le temps entre l'avertissement et le grand miracle sera très court. » Et Conchita connaît la date de ce grand miracle et doit l'annoncer huit jours avant. Or, écoutez bien, Conchita González, qui est née le 7 février 1949 et avait donc entre 12 et 15 ans lors des apparitions de Garabandal entre 1961 et 1965, a maintenant 74 ans. Donc, peut-être qu'elle va vivre encore quelques années, nous n'en savons rien, mais dans tous les cas, tous ces événements arriveront avant sa mort puisqu'elle doit être en vie pour annoncer le grand miracle au monde, c'est sa mission. C'est donc saisissant de se dire que l'illumination des consciences va arriver de façon imminente, peut-être dans quelques mois et maximum quelques années. Fait assez saisissant en tout cas, quand en 1973, Conchita s'est mariée, on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas attendu le grand miracle pour le faire. Ce à quoi elle aurait alors répondu « Lorsqu'il surviendra, je ne serai plus en âge de concevoir des enfants. » Aujourd'hui, Conchita vit aux Etats-Unis. Et même si elle n'accepte plus les interviews, nous avons de temps en temps des nouvelles d'elle grâce à un de ses amis proches, Glenn Hudson. Les dernières nouvelles sont toutes fraîches et datent d'il y a deux mois. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Bref, l'illumination des consciences, cet événement qui risque bien de changer la face du monde, arrive de façon imminente. Préparons-nous-y. Dieu est bon et miséricordieux. Et cet avertissement sera une façon de plus de laisser encore une dernière chance à l'humanité. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Et à mercredi 8 mars pour la vidéo sur le grand miracle.